Le premier adversaire de l'athlète dans les sports de combat, c'est son poids. Un exercice obligatoire auquel les Panthères du Gabon version taekwondo, désormais au complet, se sont pliés à 24 heures de l'ouverture des championnats d'Afrique de la discipline Abidjan 2023. C'est clair que lorsque je viens à n'importe quelle compétition, c'est la première marche du podium que je vise, mais je dois tenir compte de tous les paramètres, donc je prendrai combat par combat. J'ai le droit de ne sous-estimer aucun adversaire, donc je rentre dans la compétition comme ça. Anthony Obama, Michel Oua, Moussa Sissé, Emmanuel Atora, Fatima Amboé, Teddy Opoya, Curtis Zim, ont été reçus 5 sur 5 à cette épée de Damoclès qui a souvent coûté la compétition à de nombreux athlètes. Personnellement, pour la Côte d'Ivoire, par rapport à la saison, elle est adaptée à notre climat, en fait. Mais, je veux dire, par rapport à la préparation, toujours, en fait. Nous n'avons pas eu de mise ouverte, nous n'avons pas travaillé sur le placement électronique. Personnellement, moi, c'est la deuxième fois que je travaille sur le placement électronique. J'espère pouvoir marquer des points, en fait, qui me permettront de gagner. Place donc à la compétition, une compétition dont les objectifs sont clairement établis. Faire honneur à la patrie, alors que 2 millions de Gabonins ont leur attention portée vers Abidjan, capitale du taekwondo africain, pour le week-end. C'est une compétition qui est très, très rélevée, avec 36 nations. Ce qu'on souhaite aux enfants, c'est de donner le meilleur d'eux pour que nous obtenons les médailles. Donc, je sais qu'ils vont tout donner. J'ai confiance en eux. Ils donneront le meilleur d'eux pour symboliser la différence, en fait, de représenter dignement les couleurs du pays. Classé G4, cette Coupe d'Afrique revint une importance capitale en vue des Jeux olympiques Paris 2024. Rappelons que 36 nations sont engagées dans ces championnats d'Afrique de taekwondo, où 16 médailles sont en jeu. Rappelons que 36 nations sont engagées dans ces championnats d'Afrique de taekwondo.